Toutes et à tous, alors, je ne vais pas faire de l'anglais, mais il ne faut pas hésiter, un, à me poser les questions en anglais, so do not hesitate to ask your questions in English, and second, je ferai de temps en temps un petit peu des deux, a little bit of both, ok? Ah, d'accord. Alors, les joies du direct. Tout est bon? Moi, je suis connecté, je suis bon. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette petite intervention introductive, c'est pour, quelque part, contextualiser les grands enjeux de la transition énergétique. On ne fait pas de la transition énergétique juste parce qu'on veut changer d'un système énergétique à un autre. On le fait en grande partie parce que nous sommes soumis à une contrainte plus large, qui est le changement climatique. Alors, moi, je suis Philippe Drovinsky, je suis climatologue, je travaille au laboratoire de météorologie dynamique, donc, comme Frédie, et puis, j'ai fondé, il y a maintenant cinq ans, un centre interdisciplinaire qui, justement, vise à regarder cette question changement climatique et transition énergétique de façon un peu systémique, et qui s'appelle Energy for Climate. Ah, alors, maintenant, ça, les joies du direct, là, il y a une subtilité ou c'est juste que je suis stupide? D'accord, d'accord, ah, ok, d'accord, d'accord, bon, puis le pointeur ne fonctionne pas trop non plus. Ok, donc, quelques petits mots d'introduction. Ah, ben, non, mais attendez, là, oh, là, il n'y a rien qui va. Hop, on va revenir un petit peu en arrière. Non, ne touche rien parce que là, hop. Voilà, on va commencer, ouf. Voilà, c'est bon. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est une animation que vous connaissez peut-être, qui représente les... Ah, ben, alors, mais tu m'embêtes, toi. Mais ce n'est pas moi. C'est bon? Si on est en train de me foutre par terre, ma présentation, alors là, on va le faire. Alors, on va faire... Hop! Donc, là, ce que vous voyez, c'est donc les températures moyennes annuelles de tous les pays du monde. Quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. Et ce que vous voyez, c'est que le bleu et le rouge alternent. Ce qui montre qu'on peut avoir des années froides qui se succèdent à des années chaudes et réciproquement. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est que tout simplement, le bleu va disparaître. D'accord? Et on va devenir de plus en plus rouge, c'est-à-dire de plus en plus chaud. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la manifestation visuelle du réchauffement climatique et en particulier du réchauffement climatique d'origine anthropique. Alors, pour commencer, est-ce que vous êtes capables de me dire de combien ça réchauffait la planète depuis l'ère pré-industrielle? Allez, c'est pour chauffer un peu la salle parce que là, c'est froid, d'accord? On ne va pas... Je ne supporte pas m'écouter pendant une heure et demie, sachez-le. Donc, s'il n'y a pas plus d'interactions, je sais très bien que ça, c'est généralement des... On ne les utilise pas parce qu'on est trop près du prof. D'accord? Non, s'il vous plaît. Donc, de combien s'est réchauffée la planète depuis l'ère pré-industrielle? Vous n'avez pas le droit de rien dire. Vous pouvez vous planter. Vous pouvez dire des erreurs. Et l'idée du jeu ici, c'est que vous, vous avez le droit de dire des bêtises, mais pas moi. C'est ça, le jeu. D'accord? Vous êtes là pour apprendre. Alors, allons-y. 1,3. Qui dit différent? Qui... Qui... C'est bien. Ça me voit. Voilà. 4, 5. Qui a dit 5? Non, qui a dit 5? C'est 5 ou un 5? 5. D'accord. Et bien voilà. Au moins, on a posé bien les bases du problème. D'accord? Donc, la Terre s'est réchauffée. Alors, d'environ, effectivement, 1,2, 1,3 degré. Voilà. Et lorsqu'on va parler de climat, on va d'abord essayer de comprendre la différence qu'il y a entre la météo et le climat. Au moins pour qu'on s'accorde sur les chiffres. Parce que vous auriez pu me dire 1,5. C'est pour ça que j'ai hésité. Est-ce qu'on entend beaucoup le 1,5? Non, mais c'est bien. Vous avez planté le truc. Voilà. Au moins. Voilà. C'est quoi la différence entre météo et climat? Difference between weather and climate. Sorry, I can't hear you. OK. Who says differently? Who agrees? Who does not? Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Oui. Alors, la météo. Alors, la météo. On peut parler de la météo d'aujourd'hui, de la météo d'hier. On n'est pas obligé de parler de prévision météorologique. La météo, ce n'est pas que de la prévision. Donc, effectivement, la météo, c'est le fait qu'il pleuve aujourd'hui, à l'IHP, à 9h45, parce que, en plus, Freddy m'a bouffé quelques minutes, en plus. Voilà. Merci, Freddy. Et donc, ça, c'est la météo. Et qu'est-ce que c'est le climat? Effectivement, c'est sur de la longue durée. Mais en fait, une façon de définir le climat, c'est que le climat, c'est la statistique de la météo. OK ? Pour aller en maths, un peu, puisqu'il paraît que c'est des maths, ici. Ce que je ne suis pas, d'ailleurs. Enfin, ce que j'ai cessé d'être, il y a à peu près 30 ans. Alors, sur combien de temps est-ce qu'on définit le climat? Puisqu'on dit que le climat, c'est la statistique de la météo. Est-ce que vous savez sur combien de temps on définit le climat, du coup? Tentez, 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 tentez. Vous pouvez définir depuis les époques glaciaires. Alors, les époques glaciaires. Le climat qui change d'année en année. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. L'Organisation mondiale de la météorologie définit la période sur laquelle on définit le climat à 30 ans. 30 years. Et pourquoi ? Parce que, justement, il y a des années plus chaudes et des années plus froides. Mais ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la variabilité climatique naturelle. D'accord? Je ne vais pas faire un cours, pour le coup, de mécanique des fluides géophysiques. D'accord? Mais c'est normal d'avoir ce type d'oscillation. Et l'homme n'y est pour rien. Enfin, l'homme n'y est pour rien. Voilà. La façon dont ça va varier aussi peut, une partie peut être attribuable aux activités humaines. Mais on va dire que là, ce sont des phénomènes tout à fait naturels. Et 30 ans, c'est en gros la période sur laquelle on aura à peu près filtré toute cette composante naturelle. Alors, sauf les très, très longues périodes. Mais là, on va essayer de comprendre ce qui se passe depuis à peu près 150 ans. D'accord? C'est-à-dire le rôle des activités humaines sur l'évolution du climat. Alors, parce que 30 ans, on a à peu près filtré tous les phénomènes naturels. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut du coup regarder quelle est la composante qui va se surajouter sur cette variabilité qui est liée au fait que l'atmosphère est un milieu turbulent. Donc, on a des phénomènes chaotiques. D'accord? Encore une fois, une année froide, une année chaude, etc. Des grandes oscillations. Mais sur 30 ans, on aura à peu près filtré tout ça. Donc, on va faire ressortir la tendance long terme et en particulier pour ce qui nous concerne, du coup, la tendance sur le dernier siècle et demi, la tendance liée aux activités humaines. Et justement, alors, un petit peu de contexte, d'ailleurs. On va aussi parler du GIEC. Alors, je voudrais aussi expliquer un petit peu ce que c'est que le GIEC. Le GIEC, ça a d'abord été créé en 1988 par le programme, enfin, par l'Assemblée d'abord générale des Nations Unies, qui a chargé, en fait, le programme sur l'environnement des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la météorologie, en fait, de construire une structure qui s'appelle le GIEC composée de scientifiques et dont l'objectif principal est d'évaluer, en fait, de faire une synthèse de nos connaissances sur les causes du changement climatique, sur l'information socio-économique qui est associée, sur les impacts du changement climatique et sur les options pour réduire le changement climatique. Donc, ça, c'est... Et donc, il est composé de scientifiques, et ces scientifiques sont là pour faire une analyse de l'état de l'art. Ils ne sont pas là pour faire de la recherche, ils en font par ailleurs, mais ils ne sont pas là. On ne leur demande pas de faire de la recherche, on leur demande de faire un état de l'art, leur dire voilà quel est le meilleur état des connaissances que l'on a à un instant donné. Donc, il est composé en trois groupes, plus une task force. Donc, le premier groupe, c'est vraiment essayer de comprendre comment fonctionne le système climatique, typiquement, mon laboratoire. Le deuxième, c'est comprendre les impacts du changement climatique sur des secteurs activités, par exemple, sur le secteur agricole, sur le secteur énergétique, etc. Et enfin, le troisième vise à regarder ce qui se passe du côté des solutions. Il n'est pas là pour les définir, les solutions. Il n'est pas là pour les juger, d'une certaine façon. Il est là pour, juste encore une fois, regarder ce qui s'écrit sur les solutions possibles. Donc, le dernier rapport du GIEC est sorti en août 2021, et les deux suivants, donc, l'année d'après, en 2022. Et puis, quelque chose qui est très important, alors, contrairement au premier rapport du GIEC, où, effectivement, il était donné comme mission de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, prescriptif, le GIEC n'a pas vocation à être prescripteur. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Encore une fois, il fait une analyse de l'état de l'un, il dit juste, voilà ce qu'on sait. Alors, après, il le formule de façon que ce soit intelligible et récupérable par les décideurs. Il y a, en fait, dans les rapports du GIEC, pour faire simple, disons deux gros volumes, en fait, il y en a trois parce qu'il y en a un intermédiaire, on va dire, mais faisons simple, il y a celui pour les scientifiques, par les scientifiques, des milliers de pages, d'accord ? Donc là, qui est vraiment une synthèse avec un jargon qui se veut vraiment à destination des scientifiques pour faire cet état de l'art. Et après, on a un résumé pour les décideurs qui, justement, va essayer de reformuler les messages de cet état de l'art à destination des décideurs. Mais, encore une fois, ce n'est pas prescriptif, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Il ne contient pas de recommandations, c'est juste que c'est formulé pour que ça puisse être utilisé, quelque part. Et le deuxième, alors ça, c'est... Alors, est-ce que vous savez tous les combien de temps il y a un rapport du GIEC ? Ce qu'on appelle un rapport d'évaluation du GIEC ? Tous les combien de temps ? Quatre, six... Ça va ? A juger. Alors, oui, c'est pas mal, c'est plutôt cinq, quatre, c'est court, on est plutôt entre cinq et six, cinq, six, sept même. Et le dernier, d'ailleurs, est sorti même huit ans après l'autre, mais ça, ce n'est pas parce que c'était prévu, c'est parce qu'il devait sortir en 2020 et que le Covid est passé par là et donc on n'a pas pu être capable de le finaliser dans les temps, mais tout le calendrier était un calendrier à sept ans puisque le précédent avait été publié en 2013. Donc voilà, à peu près tous les cinq, sept ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez normé. En ce moment, on est en train de décider, donc avec les gouvernements, quand doit sortir le prochain, donc le septième, on rentre dans le septième cycle, quand doit sortir le prochain. Et il y a un autre rôle qu'on donne au GIEC, cette fois-ci, c'est sur demande des gouvernements. Les gouvernements disent, « Waouh, là, il y a des choses qu'on aimerait savoir spécifiquement. » Je redonnerai des exemples. Par exemple, sur le septième cycle du rapport du GIEC, les gouvernements disent, on doit savoir comment les villes, voilà, villes et changements climatiques, sous l'angle comment les villes vont subir le réchauffement climatique, comment les villes se comportent, et puis après, il y a comment elles s'adaptent, etc., etc. Donc, il y a la question des villes. Voilà, ça, c'est le prochain rapport spécial. D'accord ? Et donc, là, sur requête, sur un sujet très précis, les gouvernements peuvent donc demander au GIEC du coup un rapport, et cette fois-ci, un rapport spécial, c'est trois ans de travail. Alors, quelques, un petit peu d'historique, et puis quelques, ce qu'on appelle, ah oui, il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé, 1992, ben si, en fait, voilà, je vais en parler. Donc, 1990, premier rapport du GIEC, 1992, là aussi, un événement qui est très important, conférence de Rio, c'est la création du programme CAD, en fait, donc, des Nations Unies, sur la Convention CAD des Nations Unies, sur le changement climatique. On a construit le GIEC, le GIEC, lui, il fait un travail de scientifique, il fait une synthèse, il la donne au gouvernement. Très bien. Mais après, il y a l'idée, c'est qu'est-ce qu'en font les gouvernements ? D'accord ? Les gouvernements, en fait, vont s'en servir pour négocier, pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte qu'on ait encore une planète durable, vivable. Alors, 1992, on crée la Convention CAD. C'est dans ce cadre-là, donc, ratifié par tous les pays de la planète, que ça va justement permettre de définir le cadre des négociations. Et c'est dans ce contexte du NMCC qu'on va avoir les COP, Conference of Parties. D'accord ? Et donc, une des COP dont on va un petit peu reparler après, c'est Kyoto. La COP 3, donc la troisième conférence des parties, c'est à Kyoto, et c'est là où on va ratifier le premier accord mondial sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. la COP 3. Donc, il y a une succession de rapports, vous les avez ici, ce sont les rapports d'évaluation, tous les... Voilà, 2001, ça doit être donc le... donc, troisième, 2007, quatrième, 2013, cinquième, et 2021, sixième, rapport du GIEC. une autre COP qui va être importante, donc le protocole de Kyoto, ratifié en 97, doit être mis en oeuvre en 2005, et la date de péremption, on va dire, d'accord, la fin du contrat, puisque un contrat, c'est un début, une fin, d'accord, eh bien, la fin du contrat, c'est 2012. En 2009, il y a une conférence à Copenhague, donc là, il n'y a que les cheveux gris qui peuvent se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, donc, une grosse pression sur cette COP puisqu'on doit, quelque part, préparer l'avenant, d'accord, dire, ben, qu'est-ce qu'on fait après, ce protocole de Kyoto. Et alors, donc, Copenhague, on s'en souvient essentiellement comme un échec parce qu'il n'y a pas eu d'accord, enfin, d'accord, encore une fois, qui... gros accord, on parle quand même d'accord de Copenhague, mais c'est un accord vraiment au rabais. Et donc, mais par contre, deux choses vont être déterminantes à cet accord et c'est ça dont je voudrais vous parler un petit peu. Donc, la COP, le protocole de Kyoto, il faut avoir en tête que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ben, écoutez, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour maintenir la terre vivable et puis, nous allons demander cet effort à un certain nombre de pays les plus développés qu'on va définir comme les pays de l'annexe 1 de ce rapport. Et donc, on va y avoir tous les... Et donc, les États-Unis signent. Les États-Unis signent. Mais il se met en œuvre qu'en 2005. En 2005, la planète a quand même pas mal changé, l'économie a changé et là, la Chine est devenue un gros acteur, commence à devenir un très gros acteur et en gros, là, c'est là où les États-Unis vont se retirer du protocole de Kyoto en disant, moi, je ne ferai pas de réduction d'émissions de gaz à effet de serre alors que les Chinois, eux, on ne peut plus les appeler comme pays en voie de développement. Le protocole de Kyoto est un vrai succès diplomatique, vrai succès géopolitique, un petit peu moins vrai succès environnemental, disons ça comme ça. Donc, 2009, on est à Copenhague et il y a deux choses qui vont sortir de ce pas-accord, on va dire. Deux choses qui vont quand même sortir, c'est qu'un, on ne doit pas réchauffer la planète plus que de degrés, premier, et deux, c'est que, contrairement au protocole de Kyoto, tout le monde a quelque chose à faire. D'accord ? Mais, et c'est important, de façon différenciée, il ne faut pas demander la même chose à Sainte-Lucie et aux Etats-Unis d'Amérique. Voilà, d'accord ? Et donc ça, ça va planter le succès de la COP21 qu'on connaît tous donc à Paris. Yes ? Oui ? Est-ce qu'il faut respecter l'accord que les Etats-Unis ne sont pas respectés de la COP21 ? Non. Non. D'abord, il y a plusieurs choses qui font qu'un accord qui soit contraignant ou pas au niveau des Nations Unies est finalement peu engageant. En fait, quelque part, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Alors, je vais même vous expliquer pourquoi il n'est pas contraignant. Là, c'était même pour que les Etats-Unis signent. Mais, il n'y a pas de pénalité. En fait, les Nations Unies ont une cour de justice internationale, une cour pénale, mais il n'y a pas de force de l'ordre pour faire respecter. Il n'y a pas de police. Les casques bleus, ce n'est pas... Voilà. OK ? Donc, on n'a pas de police. Donc, de toute façon, qu'il soit contraignant ou pas, in fine, ça a peu d'impact. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi l'accord de Paris n'est de toute façon même pas contraignant ? Là, il faut vous rappeler que tout le monde, il y a une dynamique, on va dire, il y a une sorte d'alignement de planète en 2015. Tout le monde veut l'accord de Paris. Mais pas que les pays. Il y a les grandes sociétés, les grandes compagnies, quand même, le secrétaire général de l'OCDE, ce n'est pas n'importe quoi comme... va dire, il nous faut un accord, etc. Donc, tout le monde s'aligne. Les Etats-Unis veulent absolument signer cet accord. qui est président à l'époque, en 2015 ? Qui ? Voilà, Obama. Voilà. Et juste pour un petit peu d'histoire, à ce moment-là, le Sénat est républicain. D'accord ? Les républicains ne sont pas réputés pour être des... d'accord ? des grands adeptes de politique environnementale. Et donc, Obama dit à ses collègues, écoutez, s'il est contraignant, hormis le fait que ça ne sert à rien de toute façon, c'est que moi, je suis obligé de passer par la loi. Et si je suis obligé de passer par la loi, ça veut dire que ça va passer par le Sénat. Je sais que, du coup, les Etats-Unis ne pourront pas ratifier. Or, si ce n'est pas contraignant, lui, il le fait passer par décret. D'accord ? Il n'y a que lui qui signe. Ce qui fait que ça a été facile, donc il a pu signer, donc les Etats-Unis se sont engagés, mais ça a été aussi, quand Trump est arrivé, c'est que du coup, un décret, ça se dessigne assez facilement aussi. Donc c'est aussi un danger. Maintenant, l'histoire a fait qu'il y a quand même un préavis de 4 ans et que ça a un petit peu sauvé, puisque les Etats-Unis, du coup, ne sont pas sortis et on va, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, ça, c'est les rapports spéciaux. Je vais juste noter ici, en 2011, vous voyez, un rapport spécial sur les énergies renouvelables. D'accord ? La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe. Alors, voilà, donc où est-ce qu'on en est ? Ça, c'est la vision un petit peu moins colorée, un petit peu plus, allez, mathématique, de l'évolution de la température depuis l'air pré-industrie réelle. Alors, là, vous pouvez voir qu'en 1850-1900, il y a zéro degré. Il ne faisait pas zéro degré sur Terre, sinon la Terre ne serait pas habitable. D'accord ? Vous savez à peu près quelle est la température moyenne de la Terre ? 15, 15, 18, autour de 15, mais je dirais que même 18, enfin, l'ordre de grandeur est le bon. D'accord ? À peu près 15, c'est... 18, ça commence à être chaud, d'accord ? Parce que chaque dixième de degré compte. Mais, voilà, disons que c'est l'ordre de grandeur. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a retiré tout simplement la moyenne de la température à l'air pré-industrielle. C'est donc bien le réchauffement climatique ici qu'on a par rapport à l'air pré-industrielle. Et donc, comme je vous l'ai montré dans l'animation, vous voyez qu'il y a des fluctuations. D'accord ? Ces fluctuations, ça correspond à la variabilité naturelle du climat. D'accord ? Il y a des années chaudes, des années froides, etc., qui se succèdent. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'en gros, pour commencer à sortir de cette variabilité, on va dire de ce bruit de la variabilité naturelle, il faut attendre les années 80, 80-90, pour voir une tendance cette fois-ci émerger. Et cette tendance, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle est attribuable au gaz à effet de serre d'origine anthropique, donc des activités humaines. Donc, celui qu'on connaît le plus, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, d'accord ? Parce que ça représente à peu près 80% du volume de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et c'est essentiellement lié à la combustion fossile. On a le méthane. Le méthane, c'est deux grandes sources. Le premier, c'est l'agriculture, d'accord ? C'est la fermentation entérique, d'accord ? C'est les vaches qui rottent, ce n'est pas les vaches qui pètent, d'accord ? Attention. Et puis, l'autre secteur qui émet du méthane, c'est le secteur de l'énergie, en fait, c'est les fuites, en fait. Ensuite, on a le protoxyde d'azote, le protoxyde d'azote qui est essentiellement lié à la production chimique, au processus chimique, et en particulier à la production d'engrais. Donc, là aussi, la grande partie des émissions sont liées à l'activité agricole. Et enfin, on a ce qu'on appelle les gaz fluorés qui, eux, ne sont pas nouveaux dans l'histoire des grandes questions environnementales. Il y a du HFC, PFC, SF6. Et ça, donc, c'est utilisé pour, justement, tout ce qui est semi-conducteurs, donc la production de semi-conducteurs, tout ce qui est isolant, tout ce qui est réfrigérant, donc c'est beaucoup les activités industrielles. Il en manque, il n'en manque pas un d'ailleurs, il y en a un qu'on utilisait avant cela, qui s'appelait le CFC, chlorofluorocarbone, qui, lui, était lié à la réfrigérante et qui était, lui, destructeur de la couche d'ozone. D'accord ? Cette couche qu'on a à 30 km d'altitude qui nous protège du rayonnement UV, ultraviolet. D'accord ? Donc, pour la peau, sans cette couche d'ozone, il n'y a pas de vie sur Terre non plus. En tout cas, pas lui-même, ça c'est sûr. Et donc, les CFC ont été remplacés, donc il y a eu un premier grand accord environnemental, 1984, le protocole de Montréal, qui bannit les CFC et il a fallu trouver des alternatives. Alors, cela ne détruise pas la couche d'ozone, mais ce sont des très puissants gaz à effet de serre. Donc, maintenant, on s'y intéresse à nouveau parce qu'ils sont, des gaz à effet de serre très puissants. Alors, maintenant, on en a plein de gaz à effet de serre. Et donc, la grande question, c'est, voilà, comment est-ce qu'on peut les regarder de façon globale ? Oui ? Alors, le mécanisme qui a permis d'être aussi efficace, un, le secteur industriel concerné était très bien circonscrit, d'accord ? C'est les réfrigérants. Deux, il y avait des alternatives qui commençaient à émerger, ce n'était pas tout de suite, en fait, le protocole de Montréal, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc, on a un secteur qui est bien identifié, on a un secteur industriel qui connaît des alternatives. Donc, au moment où on signe le protocole, on sait comment, en fait, déjà les bannir et comment les remplacer. Donc, c'est forcément ce qui a accéléré. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans le changement climatique, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dont je vous parle, c'est que là, on est sur tous les secteurs. Il n'y a rien qui échappe, aucun secteur qui échappe aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour regarder un petit peu globalement l'effet des gaz à effet de serre, vous avez, si vous lisez un petit peu les rapports du GIEC, vous avez donc du CO2, mais aussi du CO2 équivalent. Le CO2 équivalent, c'est parce qu'en fait, dans l'atmosphère, on ne peut pas juste considérer les effets du CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont très puissants et qui, en plus, le deviennent de plus en plus en volume, enfin, qui deviennent de plus en plus important en volume. Et donc, on va définir le CO2 équivalent. Le CO2 équivalent repose sur deux choses. Donc, un gaz à effet de serre est caractérisé par son temps de résidence dans l'atmosphère et son pouvoir réchauffant. Il y a des gaz à effet de serre qui sont bien plus réchauffants que le CO2. En fait, tous. D'accord ? Ici, dans ma liste. Et après, il y a le temps de résidence. Alors, c'est difficile à caractériser le temps de résidence. Je ne vais pas faire un, appelons ça presque une sorte de demi-vie si on fait une analogie à la radioactivité. D'accord ? Mais voilà, on dit que le CO2 a un temps de résidence de l'ordre de 100 ans, alors que le méthane a un temps de résidence de l'ordre de 10-20 ans. Alors, ça ne se calcule pas, ce n'est pas quelque chose de caractérisé de façon très rigoureuse. Il y a des débats aussi sur la durée de résidence. On a, du coup, l'oxydine nitreux qui, lui, a un temps de résidence dans l'atmosphère qui est à peu près celui du CO2 et puis, on en a qui ont des temps de résidence bien, bien plus importants. Alors, comme on a deux variables sur lesquelles jouer, on va tout ramener à 100 ans, donc le CO2 va devenir notre gaz à effet de serre de référence. On va lui attribuer un pouvoir réchauffant de 1, donc c'est la référence et son temps de résidence est la référence. Voilà. Et à partir de là, on va définir, du coup, des équivalents carbone. Donc, par exemple, sur 100 ans, 1 kg de méthane, c'est équivalent, en termes de réchauffement, à 25 kg de CO2. Donc, 25 kg de CO2 équivalent. Oxydine nitreux, à peu près 300. Et pour les autres, là, c'est très variable et ça peut aller de quelques centaines à quelques dizaines de milliers. Oui ? D'abord, c'est large, parce que, alors, je ne suis pas chimiste, pour le coup, mais j'imagine qu'il y a d'abord, il y a plusieurs espèces, ce sont des familles, et donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Et après, c'est de toute façon assez difficile même à caractériser proprement. Donc, il y a de l'incertitude aussi. Mais là-dessus, ça échappe un petit peu à mon... Voilà, je ne suis pas chimiste de l'atmosphère, donc je vais essayer de... Voilà, je ne pourrais pas trop, trop en dire davantage sur les grandes... ces grandes bas. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de sensibilité qui est en fait quand on peut faire des choses ? Alors, sur le... Excuse-moi, juste pour les... On a 24 personnes en ligne. Est-ce qu'on peut répéter la question ou alors quand c'est possible de poser la question ? avec le micro ? D'accord. Je peux te laisser répéter ? Alors, une étude... Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a des études de sensibilité sur la durée de vie ? Alors, il n'y a pas de... Enfin, encore une fois, c'est une convention. de toute façon, il y a de la sensibilité, c'est une convention. Par contre, ce qui est les... Donc, le CO2 équivalent reste par contre... Donc ça, on va le garder comme indicateur. c'est un indicateur qui est largement maintenant rentré aussi dans les analyses. En revanche, pour le cas spécifique du méthane, le cas du méthane est de plus en plus discuté dans les conférences des parties parce que justement, il a une des rares propriétés de celui-là, c'est qu'il est à très courte durée de vie. C'est celui qui a la durée de vie la plus courte et donc, ça peut être un levier d'atténuation. Et en plus, il a un potentiel réchauffant plus fort que celui du CO2. Donc, c'est un vrai levier d'atténuation. Et en plus, on sait... Alors, pas pour le secteur agricole. Le secteur agricole, c'est un secteur qui est bien compliqué parce que là, il y a de la biologie. On parle de régime des animaux, etc. Mais en tout cas, sur les fuites de gaz de l'industrie du secteur de l'énergie, ça, par contre, on sait faire, on sait maintenant voir depuis l'espace où sont les fuites de gaz, etc. Donc là, maintenant, il y a une discussion un petit peu à part, plutôt. Ça, c'est pas moi. Pourquoi j'ai passé ça ? Ah non, il y a un truc qui s'apparaît là, qui n'est pas là. OK. Donc, il y a... Donc, pour le cas du méthane, le cas du méthane est maintenant regardé de façon un petit peu isolée, en plus, puisque, effectivement, cette notion de CO2 équivalent ne devient plus opérationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il cache beaucoup. D'abord, il est bien plus réchauffant sur sa durée de vie, et donc, on va le regarder aussi à part. On garde le CO2 équivalent comme référence, et après, on regarde maintenant le cas du méthane spécifiquement. Tiens, excuse-moi. Une question dans le chat de Darwin, qui demande pourquoi, lorsqu'on parle de pollution de l'atmosphère, on parle souvent de CO2 alors que c'est pas le pire des GES ? Alors, c'est pas le pire, sauf qu'en volume, c'est le plus gros, donc c'est effectivement, on ne pourra rien faire sans le, c'est lui le principal pour l'instant, moteur. Je vais en reparler, je vais laisser la question, il va très vite avoir des réponses, mais par contre, je ne sais pas, j'ai plus le bon, sur mon écran, moi je n'ai plus la bonne présentation, donc du coup, je n'arrive pas à passer les slides. Je vais corriger ça, alors du coup, voilà, je ne sais pas comment c'est apparu, bon c'est bon, voilà. Alors, d'abord, il faut savoir que des gaz à effet de serre, déjà nous, on respire du CO2, je rappelle que nous, on met du CO2 naturellement, etc., donc du CO2 dans l'atmosphère, il y en a de façon naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est que, est-ce que vous pouvez me donner un autre gaz, un puissant gaz à effet de serre ? Exactement, la vapeur d'eau. Alors, bien sûr, avec 70% de la surface du globe recouverte d'océan, d'une part, avec un temps de résidence dans l'atmosphère d'une semaine, c'est de l'évaporation, on va, d'accord, peu importe même d'émission, on pourrait dire, voilà, ça va être transporté un peu par le vent, ça va, quelque part, ça va condenser en nuages et ça va précipiter, on va retrouver ça dans le sol, donc le temps de résidence, il est très très faible, la part des activités humaines elle est négligeable là-dedans et donc, mais on va en reparler après par contre. Donc oui, mais il existe ce gaz à effet de serre. Donc on a des gaz à effet de serre qui sont là et qui sont là de façon totalement naturelle. Le méthane, il est naturel, je veux dire, les animaux font partie de la nature, ils sont naturellement émetteurs de méthane, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il n'y aurait pas de vie sur Terre sans gaz à effet de serre. On serait à moins 18 degrés, la vie sur Terre n'existerait pas et donc il y a la vie sur Terre aussi parce qu'on a ces gaz à effet de serre qui nous ramènent effectivement la température de la Terre à environ 15 degrés. Par contre, là où on ne sait pas ce qui va devenir, c'est qu'on continue à émettre, donc on a des activités anthropiques, donc des activités humaines qui émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre et qui déséquilibrent l'équilibre énergétique, c'est-à-dire qu'en gros, pour que la température de la Terre soit équilibre, d'accord, atteigne un équilibre, il faut que la quantité d'énergie qu'elle reçoit du Soleil soit égale à la quantité d'énergie qu'elle réémet vers l'espace. Voilà. Et ça, cet équilibre est perturbé, donc il n'est plus assuré et donc on a une température, donc on chauffe. OK ? On stocke de l'énergie dans les basses couches de l'atmosphère et donc la température augmente. Et donc, cette température d'équilibre, pour l'instant, on ne la connaît pas, elles vont dépendre des actions que l'on va conduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on y met, donc ça, ça représente de 1960 à 2020 ou 2010 plutôt, donc les émissions de CO2 dans l'atmosphère, donc on regarde sur la part, sur le, comment dire, sur le diagramme plutôt, les échelles du côté plutôt droit puisque c'est plus naturel, enfin on retrouve ces gigatommes de CO2, donc des pétagrammes de CO2, c'est beaucoup plus classique comme, comment dire, comme formulation. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, vous voyez, donc une augmentation constante des sources, donc on est passé en gros dans les années 60 à 15 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère à environ 40 milliards actuellement. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux, on va dire, deux grands secteurs, donc la combustion fossile d'une part, qui augmente de façon continue depuis les années 60 et même avant. Et puis, ce qu'on appelle le land use. Alors, qu'est-ce que c'est que le land use ? Eh bien, il faut savoir que naturellement, la végétation séquestre du carbone. D'accord ? Donc on a une forêt, ça séquestre du carbone. Le carbone, c'est utilisé, le CO2 est utilisé par la photosynthèse des plantes, d'accord ? Quand il fait jour pour tout simplement transformer ça en, on va dire, en tronc, en branche, en feuille, voilà. D'accord ? Donc, ils utilisent le CO2. En même temps, ça respire. Attention, c'est juste que dans la journée, l'effet de la photosynthèse est plus important que l'effet de la respiration, sinon un arbre, une plante, respire comme nous. D'accord ? Donc la nuit, elle absorbe de l'oxygène et elle rémet du CO2. Mais alors, quand on remplace une forêt par une ville ou quand on remplace une forêt par une surface agricole, eh bien, en fait, on va stopper cette séquestration ou la réduire de façon très significative. Donc au total, c'est vu comme une émission de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère, d'accord ? Par rapport à l'air pré-industriel. Ok ? Par rapport au... Et donc, mais vous voyez qu'il n'a pas, cette contribution-là n'a pas beaucoup varié dans le temps. Maintenant, on va regarder les puits. Donc il y a, donc les puits, c'est qu'on va voir où va le CO2 qui est émis. Eh bien, le CO2 va aller pour environ... Pardon. Pour environ 30% dans la végétation, d'accord ? L'effet de la photosynthèse, donc séquestration par les plantes, etc. Et puis, dans 25% dans l'océan. Ok ? Mais je reviendrai un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Voilà. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Alors justement, j'ai parlé de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction climatiques. Le climat se réchauffe parce qu'on émet des gaz à effet de serre. Mais en plus, il y a des effets induits. Alors vous êtes ici des spécialistes, des matheux, donc vous savez ce que c'est qu'une rétroaction positive ou négative. Rien à voir avec le... Comment dire ? Que ce soit en bénéfice ou pas. C'est juste que... Donc négatif, ça va tendance à avoir à... Comment dire ? atténuer la perturbation, alors qu'au contraire, la positive va avoir comme conséquence de l'amplifier. OK ? Donc on a des boucles de rétroaction. Ces boucles de rétroaction, c'est... On va commencer par la boucle de rétroaction négative, celle qui va finalement réduire finalement la quantité de carbone qu'on va trouver dans l'atmosphère, de CO2 qu'on va trouver dans l'atmosphère par rapport à ce qu'on aura émis. Donc, et donc qui a... Donc qui peut atténuer le réchauffement climatique. Donc on a tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la séquestration dans la végétation, donc ce qu'on appelle le land carbon response, et puis l'absorption océanique. Alors on pourrait avoir cette vision très humano-centrée qui est de dire super, enfin on a du coup des puits, c'est bien, mais en fait non, c'est pas du tout ça, c'est pas bien. C'est que... Donc effectivement, l'océan absorbe du carbone, mais il s'acidifie, il se réchauffe, donc on est en train de tuer, on va dire, les écosystèmes, on a un impact très fort sur les écosystèmes marins, et donc non, quelque part, si je devais présenter ça autrement, c'est que l'océan se sacrifie un petit peu pour l'humain. Voilà. Ce qui, in fine, de toute façon, va avoir des conséquences même pour l'humain, puisque c'est une partie, pour être là aussi un petit peu pragmatique, c'est une partie aussi de la sécurité alimentaire, on mange un certain nombre de produits de la mer, et donc ça a des potentiels effets extrêmement négatifs aussi sur, encore une fois, sur les activités humaines. L'autre part, sur la partie végétation, alors effectivement, les plantes aiment le CO2, et il y a même ce qu'on appelle la fertilisation par le CO2 des plantes, donc les plantes, pendant un certain temps, elles étaient contentes, quelque part, on aimait du CO2, super, elles ont plus à manger, sauf que maintenant, on se retrouve avec ce qu'on appelle là aussi des effets induits, donc pas directs, c'est que du fait de l'augmentation des sécheresses, du fait des canicules, du coup de la diffusion de pathogènes, eh bien en fait, on a des forêts qui sont de plus en plus malades, et donc, quand une forêt est malade, c'est une forêt qui ne séquestre pas, et on commence à voir apparaître ça, par exemple en France, il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui a bien pointé le fait que certaines forêts françaises ne sont déjà plus des puits de carbone. Et puis alors, on a des boucles de rétroaction dites positives, elles vont amplifier le problème. Donc le premier problème, c'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo, c'est-à-dire que, donc l'albédo, c'est quoi ? C'est le coefficient de réflexion de la lumière, donc on reçoit de l'énergie depuis l'espace, depuis le soleil, et puis une partie de ce rayonnement essentiellement visible, eh bien, est réfléchie, une surface blanche réfléchie, l'intégralité du rayonnement qui arrive quasiment, alors qu'une surface noire a tendance à l'absorber complètement. Et donc, une partie de notre globe est recouverte de neige, de calottes neigeuses, calottes glacées, et donc ça, ça réfléchit la lumière. Mais avec le réchauffement de la planète, ces calottes-là ont tendance à fondre et du coup à laisser apparaître des surfaces plus sombres. et donc du coup d'absorber le rayonnement reçu et de réchauffer et ainsi du coup d'amplifier le problème. Le deuxième point, et c'est là où la vapeur d'eau va rentrer en jeu comme puissant gaz à effet de serre, c'est que dans une atmosphère plus chaude, c'est la loi de Clausius-Clapeyron, c'est dans le cas d'une atmosphère plus chaude, une atmosphère plus chaude retient plus de vapeur, pardon, retient plus d'eau sous forme de vapeur. Donc, elle est capable de stocker plus d'eau sous forme de vapeur. Et qui dit plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère dit plus d'effet de serre et donc plus de réchauffement. Le deuxième point aussi à signaler, c'est que s'il y en a plus dans l'atmosphère, comme il faut quand même conserver la masse au global, s'il y en a plus dans l'atmosphère, c'est qu'il y en a moins dans les sols essentiellement parce que les océans, c'est bien plus négligeable. Mais du coup, quelque part, l'eau sous forme liquide, on la retire de la surface pour la mettre dans l'atmosphère. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le permafrost, pergélisol en français, qui sont ces surfaces qui sont complètement, qui sont gelées toute l'année, en dessous desquelles se sont dégradées de la matière organique depuis des milliers et des millions d'années. et donc on a sous ces surfaces constamment glacées des sources de CO2 et de méthane qui, si le pergélisol fond et ce qui commence à être observé, peut amener à des émissions de puits en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit le dernier rapport du GIEC ? Le dernier rapport du GIEC nous dit des choses que les autres rapports ne pouvaient pas complètement nous dire non plus, c'est-à-dire qu'il rajoute véritablement de la robustesse quelque part à l'information climatique qui est donnée, c'est que si vous regardez le réchauffement climatique observé ici, vous voyez qu'on est à 1,1, comme je vous l'ai dit au début, 1,1 degré de réchauffement climatique, parce que la période couverte là, bien sûr, correspond au rapport du GIEC, c'est-à-dire en gros la première décennie du XXIe siècle, donc tout le réchauffement climatique que l'on observe depuis n'est pas intégré là-dedans. Donc 1,1 degré de réchauffement climatique et ce que vous voyez, c'est que l'intégralité est due aux activités humaines, c'est cette barre rouge. OK ? Alors maintenant, si on y regarde d'un petit peu plus près, on a les gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre représentent 1,5 degré de réchauffement climatique. Potentiellement, donc on réchauffe, donc on réchauffe beaucoup plus l'atmosphère par l'effet de serre. Mais il y a ce qu'on appelle, donc ça c'est les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, et le deuxième, c'est ce réchauffement à 1,5 degré est en partie compensé pour 0,4 degré par ce qu'on appelle l'effet parasol, c'est-à-dire des particules de pollution, c'est-à-dire qu'on émet des petites poussières dans l'atmosphère qui sont autant de petits miroirs qui réémettent la lumière reçue du soleil vers l'espace et donc qui refroidissent l'atmosphère. Alors c'est là où on se retrouve aussi dans des difficultés sur la gestion de la crise climatique, c'est que ça, c'est très mauvais pour la santé, ces particules, et donc bien évidemment, on commence à émettre des... On régule de telle sorte à ce que cette pollution particulière diminue mais bien évidemment, l'effet induit, c'est qu'elle laissera plus de place à ce qu'on a la contribution de l'effet de serre et donc à du réchauffement. Ensuite, on a les facteurs naturels. Alors les facteurs naturels, c'est quoi ? Donc je vous rappelle qu'on est sur 30 ans, enfin on est sur des périodes longues là, on regarde la statistique. Eh bien, les phénomènes naturels, c'est justement les éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques émettent des aérosols, cette fois-ci, ce n'est pas les activités humaines, c'est naturel, et peuvent refroidir l'atmosphère sur plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, on va se placer du coup de ce côté-là, de temps en temps, sur quelques années, on va avoir tendance à bien refroidir. Pardon, je suis là, je suis là, excusez-moi, c'est un facteur naturel. Donc on va de temps, sur plusieurs années, on va pouvoir refroidir. Qu'est-ce qui peut réchauffer ? C'est tout simplement l'activité solaire. D'accord ? Le soleil a aussi, nous en voie pas tout le temps exactement la même quantité d'énergie. De temps en temps, il nous en envoie plus et donc ça, ça contribue là aussi à réchauffer. Mais en moyenne, sur la période où l'on définit le climat, tout ça, c'est de moyenne nulle. Je ne vais pas beaucoup parler de la variabilité interne parce que là, ça demanderait un petit peu plus de temps, mais en gros, c'est ce que j'appelle, c'est le caractère chaotique du fonctionnement de l'atmosphère, l'effet papillon, disons ça comme ça, qui fait que voilà, on a une année plus chaude, une année plus froide, c'est de la variabilité naturelle et donc de temps en temps, oui, on a une année plus chaude, donc on est un petit peu au-dessus de zéro et puis l'année suivante, on peut être en dessous de zéro, mais en moyenne, là aussi, sur la période caractérisant le climat, on est de moyenne nulle. Et quand on regarde un petit peu la contribution des différents gaz à effet de serre, vous avez le potentiel de réchauffement global, donc avec 1 pour le CO2, vous avez le temps de résidence à peu près approximatif et donc vous voyez que sur 1,5 degré de réchauffement, on a environ 0,8 pour le CO2, on a environ 0,5 pour le méthane et puis on voit apparaître donc ici pour 0,1 environ le protoxyde d'azote et les gaz fluorés et donc on voit bien qu'on ne peut pas exclusivement bâtir une stratégie d'atténuation exclusivement sur le CO2, même si le CO2 est bien sûr la composante sur laquelle l'essentiel des stratégies doivent se porter. Une autre chose que le dernier rapport du GIEC nous apprend et qu'on ne pouvait pas forcément, comment dire, sur lequel on ne pouvait pas forcément apporter de messages aussi clairs dans les précédents rapports du GIEC, c'est la part, la contribution, l'attribution aux extrêmes climatiques des activités humaines. Comme je vous l'ai dit, entre deux rapports du GIEC il y a 5 à 7 ans, donc c'est beaucoup de données qu'on accumule entre temps et donc capacité de mieux caractériser statistiquement les épisodes extrêmes. Alors ce qu'on est capable de dire, c'est que les activités humaines contribuent à des canicules, des vagues de chaud qui sont plus fréquentes, plus intenses, des précipitations extrêmes qui sont plus violentes, plus fréquentes, des sécheresses qui augmentent dans certaines régions, des conditions propices aux fêtes forêts qui deviennent aussi plus fréquentes et puis un océan qui se réchauffe, qui s'acidifie. Alors ça, c'est le monde, c'est le globe vu par le GIEC, donc ici, vous avez, ah, j'ai perdu la flèche, ici vous avez l'Afrique, ici vous avez la Méditerranée, ici vous avez l'Europe, ici vous avez l'Asie, ici vous avez l'Amérique du Sud et ici Amérique du Nord. Donc vous avez à peu près compris comment ça fonctionne et donc ce que ça montre ici en couleur saumon, c'est que c'est une tendance à l'augmentation des épisodes de canicule. Et après, vous avez le nombre de points, d'accord ? et le nombre de points, c'est la confiance que l'on a à attribuer cette tendance aux activités humaines. Quand c'est deux points à trois points, la tendance est, enfin, l'attribution est significative. Et donc vous voyez que pratiquement partout dans le monde, on a des deux points et des trois points, ce qui fait qu'on sait dire que l'augmentation des canicules est attribuable aux activités humaines. Pour les sécheresses, c'est beaucoup moins le cas. Déjà, vous voyez que la tendance, bon, elle est incertaine sur une grande partie du globe. Il y a certaines régions où effectivement ça augmente. Ce que vous pouvez constater, c'est juste qu'on a deux points en Méditerranée. Donc c'est une région où on est capable de dire que les activités humaines contribuent à la rédification et alors il faut savoir que le climat méditerranéen, c'est une vision chauvine des choses, d'accord ? C'est le bassin méditerranéen, oui, mais ce n'est pas que le bassin méditerranéen. Le climat méditerranéen, on le retrouve en Californie, par exemple, et donc c'est pour ça qu'on voit ici la côte ouest des États-Unis qui a un petit peu les mêmes comportements que celui que l'on observe dans notre Méditerranée. Comment on explique qu'il y a ce type d'incertitude en plus pour les sécheresses que pour les... D'abord, ça se mesure beaucoup plus difficilement. Là, on parle de sécheresse agricole, donc c'est l'humidité du sol, etc. Donc, il y a l'observation. Je vous rappelle ici que c'est aussi... Ça reste un rapport du GIEC, donc une analyse de l'état de l'art et donc la littérature, éventuellement, qui va dire que les sécheresses augmentent ou pas, eh bien, elle est partagée ou elle est insuffisante. voilà. Il y a de l'incertitude même dans nos observations, donc il suffit qu'on soit légèrement de part et d'autre du zéro et on a de l'incertitude sur la tendance. Alors, ensuite, on a... Alors, maintenant, ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas le dire maintenant puisque ça va dépendre largement de nos actions. Je rappelle qu'on ne fait pas de prévision climatique, qu'on fait de la projection climatique. En fait, l'essentiel de ce qui va définir les prochaines décennies est lié à nos activités humaines, donc lié à nos actions, donc en lien avec les émissions de gaz à effet de serre et de particules. Et donc, on va définir des scénarios qui sont des représentations de futurs possibles, d'accord, de narratifs, sur lesquels on va essayer de s'appuyer pour, justement, pour faire de la prospective et donc de l'aide à la décision. D'accord ? On va explorer plusieurs possibles et voir ce qui, pour nos sociétés, est quelque chose qui est absolument non-envisageable ou au contraire qu'on pourrait probablement gérer. Donc, les scénarios, ils peuvent être exploratoires, ils peuvent être plausibles, simplistes, idéalisés, mais en tout cas, on n'en considère pas qu'un. On en considère plusieurs pour pouvoir, justement, explorer les... les stratégies possibles. Et donc, concrètement, un scénario, c'est des émissions de gaz à effet de serre ou des concentrations, c'est de l'inventaire donc d'usage des sols et c'est des données socio-économiques. Voilà. Alors, un tout petit peu d'histoire sur les... sur les... sur les... les scénarios d'émissions. on va dire avant le quatrième rapport du GIEC, en gros, qu'est-ce qu'on faisait ? On demandait aux spécialistes, aux économistes, sociologues, etc., de dire, c'est quoi ? Faites-nous plusieurs narratifs du futur. D'accord ? Et puis, faisant plusieurs narratifs du futur, on transformait leur narratif en émissions de gaz à effet de serre et de particules. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des... On calculait ce qu'on appelle le forçage radiatif, donc ce fameux déséquilibre entre la quantité d'énergie qu'on reçoit et la quantité d'énergie qui repart, donc ce qui fait que ça chauffe. Et puis, on fait sur la base de ça des projections de changement climatique et on regarde tout ce qui est impact du changement climatique et voilà, on fait une analyse de la vulnérabilité. En 2009, ce qui se passe, c'est qu'à Copenhague, on définit un seuil à ne pas dépasser. Donc là, la démarche devient complètement différente. Cette fois-ci, on nous dit quelle est la cible. En gros, on a défini le scénario quelque part qu'on voulait respecter. Et donc, on va faire du reverse engineering cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on ne va plus partir de scénarios socio-économiques, on va partir cette fois-ci de forçage radiatif, donc on sait combien on doit avoir de forçage radiatif pour maintenir le changement climatique à 2 degrés. Donc on va partir de ça et des scénarios de concentration d'émissions associés. Et puis, cette fois-ci, on peut faire nos projections climatiques. En parallèle, on peut faire de l'analyse socio-économique, c'est-à-dire quels sont les scénarios socio-économiques compatibles avec ces scénarios d'émissions. Cette fois-ci, on fait l'inverse que ce qu'on faisait avant et puis on fait toujours notre analyse d'impact, etc. Donc pour le cinquième rapport du GIEC, on devait faire ce qui était prévu pour le sixième. Enfin, on devait mettre en cohérence complète les scénarios de projection climatique avec des scénarios socio-économiques. On n'a pas eu le temps de le faire, ça s'est fait de façon un peu séparée, mais ce n'est pas le cas maintenant. Dans le sixième rapport du GIEC, on a fait ce qu'on aurait dû faire dans le cinquième. On n'a pas eu trop le temps de faire, mais cette fois-ci, ce qu'on appelle aussi des scénarios socio-économiques. Alors ça, c'est un exemple, ça c'est pour les émissions de CO2. Pour ce que j'appellerais des scénarios très émissifs, very high, voilà la trajectoire. On va doubler d'ici en gros 2050 le CO2 dans l'atmosphère et on devrait atteindre un pic à la fin du XXIe siècle. Et puis, on a ce que j'appelle un scénario d'émissions élevées, donc on double à la fin du XXIe siècle et puis des scénarios donc intermédiaires et puis bas et très bas qui nous permettent en particulier le bas et très bas d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on a un zéro émission donc avant la fin du siècle, donc entre 2050 et 2100. Lorsqu'on parle ici de neutralité carbone, ça a un sens assez clair au niveau global puisque c'est des maths, c'est juste un bilan. Donc en gros, si on émet par nos activités humaines du CO2, il faut que des activités humaines nous permettent de séquestrer le montant équivalent. Donc c'est général et c'est un C2 équivalent ? Non, là j'ai mis en CO2 mais il y en a pour tous les gaz à effet de serre. Là, pour tous les gaz, pour la particule, les gaz à courte durée de vie, etc. C'est juste que j'ai donné juste ici l'exemple du CO2. Je ne crois pas ici donner le méthane mais j'aurais pu mettre le méthane aussi, par exemple. C'est-à-dire qu'il résonne gaz à effet de serre par gaz à effet de serre mais après, il produit aussi des courbes avec l'indicateur en CO2 équivalent. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a ces scénarios d'émission, on les rentre dans des modèles climatiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais je crois que vous avez peut-être une intervention là-dessus. Et enfin, on regarde du coup ce que ça donne. Et donc, ce que ça donne, c'est... Oui ? Alors on est à peu près sur la trajectoire high. À peu près. De toute façon, je vais le montrer après puisqu'on est sur une trajectoire à peu près à 3 degrés. si on ne fait rien de mieux. Donc ça, du coup, c'est les projections en termes de changement de température. Alors attention, ici, dans cette figure, la référence, ce n'est pas l'air pré-industriel, c'est les 20 premières années du 21e siècle. Donc, il faut rajouter en gros 0,5 degré pour pouvoir avoir le comportement, enfin, les chiffres donnés par rapport ici à l'air pré-industriel. Et d'ailleurs, je vais en reparler ici puisque du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, je vous ai parlé beaucoup du 2 degrés. Je ne vous ai pas parlé du 1,5, mais on en entend parler. Juste pour information, celui-là n'est pas... Il est sorti pendant les négociations à Paris, en fait. Les États, les pays les plus vulnérables, en gros, en grande partie les pays insulaires, on dit, nous, à 2 degrés, on est déjà sous l'eau. Donc, on ne signera pas l'accord à 2 degrés. Le processus des Nations Unies, c'est des accords obtenus par consensus. D'accord ? Donc, en fait, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a jamais une conférence des partis qui se termine à l'heure. Toujours, ça dure quelques heures, quelques jours de plus. Ce n'est pas un vote. Et ça, c'est une raison très simple. C'est que le consensus, ça prend peut-être plus de temps. On est obligé de faire des compromis. Mais justement, on fait des compromis, mais tout le monde signe. C'est-à-dire, tout le monde s'engage quelque part sur le rapport. La pire des choses serait de dire, eux ont voulu ça, nous on ne veut pas. C'est un petit peu ce qui s'est passé, pour faire simple, dans le protocole de Kyoto. Et c'est plus ce processus qui est mis en œuvre pour s'accorder sur les... pour se mettre d'accord. Donc, et donc, c'est... Voilà. Donc, en gros, les pays insulaires ont dit, moi, à 2 degrés, je ne ratifie pas, pour faire simple. Et donc, mettez les 1.5. Et donc, ça fait partie des négociations qui ont eu lieu à parler. Et donc, le 1.5 est arrivé, j'en reparlerai après. Donc, ici, vous voyez que le 1.5, on devrait à peu près l'atteindre dans les 10 prochaines années. Et seul, le scénario très très bas nous permet d'y rester, et encore. Et puis, ça, c'est le plus de 2 degrés. Et donc, vous voyez que là aussi, c'est les scénarios bas et très bas qui nous permettent d'y arriver. On est, nous, à peu près sur le... Comme ordre de grandeur, on est un petit peu... On est à peu près sur la trajectoire high, donc sur la trajectoire des missions élevées. Donc, il y a des actions drastiques à prendre pour pouvoir incurver tout ça. Et justement, qu'est-ce que nous dit l'accord de Paris ? L'accord de Paris, je vous encourage à le lire. Ce n'est pas long. Je parle bien de l'accord de 2015. Après, il y a toutes les... En fait, les COP d'après, c'est de l'implémentation. Donc, c'est très technique, c'est des milliers de pages. Enfin, voilà. Mais n'hésitez pas à lire l'accord de Paris lui-même. Et donc, dans l'article 2, on définit les objectifs ultimes. Donc, de rester, de maintenir les températures bien en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'effort pour rester en dessous de 1,5. Voilà, qui est arrivé. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On oublie la partie 1,5. La partie 2 degrés, comment est-ce qu'on est arrivé à ces 2 degrés ? En fait, toutes les études qu'on faisait avant, jusqu'au quatrième rapport du GIEC, c'était justement faire des études d'impact. Donc, on était capable de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si le changement climatique, c'est ça, ça ou ça. Et donc, pour faire simple, le 2 degrés, ça a été une sorte de... Les scientifiques sont arrivés en disant, entre ce qui est réaliste à faire, les scientifiques au début disaient au-dessus de 1, ça va commencer à devenir difficile. Mais 1, c'était juste incompatible avec une transformation radicale de la société. On dit, 2, c'est le meilleur compromis qu'on peut avoir entre le risque ici, donc plus 1,5 milliard d'individus supplémentaires, donc exposés aux pénuries d'eau. On a trois fois plus de personnes donc exposées aux crus. Et puis, un stock halieutique qui s'effondre, donc avec des enjeux sur, pour même être rapporté encore tout à l'homme, c'est, voilà, des questions de sécurité alimentaire. OK ? Voilà, sans parler, bien évidemment, des impacts sur toute la biodiversité marine. Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? Ça, c'est l'article 4 qui définit donc les objectifs long terme et qui dit, on doit ici émettre, enfin, atteindre le pic d'émission le plus vite possible et avec des réductions rapides après pour atteindre le net zéro entre 2050 et 2100. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dixième de degré compte. Ici, c'est, on a le réchauffement climatique à 1,5 degré, à 2 degrés, à 4 degrés. Donc déjà, quand on parle de réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés, c'est, on parle de réchauffement climatique global, c'est-à-dire terre, enfin, continent, océan, etc. Donc déjà, vous voyez, pour ceux qui ont été bord, tout le monde a été, j'imagine, un petit peu au bord de la plage, pour certains ont même peut-être pris le bateau ou en ont fait, bon, il fait plus frais au-dessus de la mer, d'accord, il fait de l'inertie thermique, etc. Donc en gros, il fait plus frais au-dessus, enfin, ça se réchauffe moins vite au-dessus des océans et donc ça se réchauffe plus vite au-dessus des continents. Donc déjà, quand on parle de 1,5 de 2, on peut presque multiplier par 2 le réchauffement qui sera observé au-dessus des continents et on le voit assez bien sur cette carte. Et puis ensuite, vous voyez que toutes les régions du monde ne subissent pas un réchauffement tous aussi rapide. Donc il y a toute la zone arctique qui se réchauffe très très vite et puis l'Europe, par exemple, l'Europe, la Méditerranée, se réchauffe à peu près 20% plus vite que ce qu'on observe globalement. Donc il est très important d'agir vite. Alors ensuite, ça c'était le climat moyen, mais le climat moyen ce n'est pas qu'un problème de réchauffement, ce n'est pas qu'un problème de température. Ça, ce sont donc les extrêmes. Je vous en avais parlé au début. Je vous ai montré une carte d'extrême. Donc ça, c'est tout simplement l'évolution des extrêmes à 1,1 degré de réchauffement climatique aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer à 1,5, 2 et 4 degrés ? Donc pour, sans les parcourir tous, ici, les canicules, qui est la première ligne, vont augmenter en sévérité, donc en amplitude. Donc on passe de 1,2 à 1,9 degré, mais aussi en fréquence. C'est le cas, par exemple, pour les sécheresses, donc avec du, qui vont doubler les sécheresses, on est à 1,7, on pourrait les doubler à 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc les précipitations intenses, là aussi, augmentent à peu près 7 % par degré de réchauffement climatique supplémentaire en intensité. Les surfaces enneigées pourraient donc diminuer de façon extrêmement rapide également. Et enfin, ici sont les cyclones, essentiellement les cyclones de grandes catégories, de catégories élevées, donc qui pourraient là aussi augmenter assez fortement. Donc ici, c'est quoi le message ? Le message, c'est de dire d'abord pourquoi est-ce qu'on doit décarboner ? Et ça, c'est important parce que le problème de la décarbonation, c'est que le CO2, c'est invisible, c'est dehors. Pendant l'année COVID, on a réduit nos émissions de 6,7 % et on n'a pas vu la planète se refroidir. Tout simplement parce que ce n'est pas le CO2 instantané qui est important, c'est le CO2 cumulé. Il réside 100 ans dans l'atmosphère. Donc en fait, d'un point de vue réchauffement ou refroidissement, l'année COVID est complètement anecdotique. donc c'est difficile de temps en temps de parler d'abord d'atténuation. Et un levier de l'atténuation, pour accélérer l'atténuation, c'est l'adaptation. On voit bien, on est de plus en plus confronté à des canicules très sévères et cet été en France, on a été assez épargné mais partout en Europe, dans le reste du monde, on a pu atteindre des 45, 46 degrés. Les aéroports, pour parler même de l'impact économique de ces extrêmes, les aéroports en Hongrie ont dû fermer parce que l'asphalte ne tenait plus. Donc on ressent, on est angoissé, on parle de problèmes d'eau maintenant en France. Depuis quelques années, dans le sud de la France, certains villages sont alimentés en eau potable, donc on ne l'imaginait pas forcément en France. Donc même dans nos sociétés qui sont assez résilientes, on voit qu'il y a un impact de plus en plus fort de ces extrêmes. Et donc, finalement, pour donner du sens à l'atténuation, aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien le levier d'atténuation est probablement, pardon, adaptation est probablement un effet qu'il faut mobiliser. Justement, du coup, comment est-ce qu'on décarbone ? En réduisant les émissions, la palisse n'aurait pas fait mieux. Mais voilà, de temps en temps, il faut savoir dire les choses simplement. Donc, voilà, pour moi, d'expérience, au début, je parlais beaucoup d'atténuation puis d'adaptation. J'ai complètement maintenant inversé mon discours. Je pense que l'adaptation, c'est ce qui donne du sens à l'atténuation. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, très sincèrement, je pense que j'ai à peu près plombé l'ambiance. D'accord ? Maintenant, le travail d'un scientifique, comme le travail d'un médecin, c'est de faire le diagnostic proprement et c'est celui-là qu'on fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ici, il faut ressortir en disant « Non, il n'y a plus rien à faire, on est complètement... » Voilà, il n'y a plus rien à faire. Alors, qu'est-ce qui nous permet de définir un petit peu, de dire un petit peu où on va ? Déjà, cette courbe. Cette courbe, elle nous montre le réchauffement climatique en fonction des émissions cumulées de CO2 dans l'atmosphère depuis l'air pré-industrielle. Et donc, vous voyez que malgré des mécanismes extrêmement complexes en jeu, lorsqu'on trace les deux courbes, il y a une forme d'une simplicité empirique qui fait que c'est linéaire. C'est une approximation linéaire, ce qu'on appelle la sensibilité climatique. Donc ici, vous voyez que le réchauffement climatique évolue de façon à peu près linéaire par rapport aux émissions de CO2 cumulées. Donc on a ce qui est ici, les observations. D'accord ? Et vous avez en gris une enveloppe qui montre les simulations climatiques. Donc vous voyez que ça colle bien. Et puis ça, c'est toutes les projections climatiques qui sont faites. Donc on a une relation linéaire qui finalement nous dit si je ne veux pas dépasser 2 degrés, je regarde combien je ne peux pas... Quel est le seuil ? Quelle est la quantité de CO2 cumulée que je peux m'autoriser dans l'atmosphère ? On est à à peu près 3 500 milliards de tonnes de CO2. Donc ça, le problème, c'est que ça va très vite. Vous savez à peu près combien on émet de CO2 dans l'atmosphère par an ? En ordre de grandeur à la limite, c'est pas... Le but n'est pas que vous deveniez des climatologues après, mais déjà en ordre de grandeur. On émet à peu près un petit peu plus que 40 milliards de tonnes de CO2. Je ne parle pas de CO2 équivalent, sinon c'est un peu plus de 50. Et on est à peu près 40 milliards. Donc si vous devez retenir au moins un ordre de grandeur, on est sur l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 par an émis dans l'atmosphère. Et donc, qu'est-ce que nous dit le précédent rapport du GIEC ? Mais qu'en gros, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut réduire en 2050 par rapport à 2010 nos émissions entre 40 et 70 %, on va dire qu'on doit les diviser par 2. Frédéric, t'en parles de ça, presque, des points de bascule. Un petit peu, non ? Non ? Ou pas ? D'administratif. Non, mais en gros, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des points de bascule ? Il n'y a pas de points de bascule dans nos simulations climatiques. Il n'y a pas de... Le golf screen ne s'arrête pas, etc. Mais effectivement, la remarque, et c'est pour ça que je me tourne un peu vers Frédéric qui est un expert, c'est qu'en fait, on échantillonne qu'avec une quarantaine de simulations sur 200 ans, on échantillonne qu'une toute petite fraction des possibles. Voilà. Donc sur les scénarios qui ont été faits, on n'observe pas de bifurcation significative du climat. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne peut pas exister, mais je pense que Frédéric pourra largement élaborer là-dessus. Donc depuis le dernier rapport au sujet, c'est qu'il y a des éléments en fait, de probabilité et de la traite en appareil qui n'apparaissent pas dans les simulations et qui pourraient exister. Donc on a beaucoup de mal à estimer les problématiques. Donc les points basculent, après, il y en a différents formes. Donc certains, on sait, ils existent effectivement, par exemple, la distribution qui n'est pas nécessaire, c'est beaucoup dure pour remplir le seuil de la joie que je fais et surtout le cher de temps qui va falloir avoir un jeu qui développe. Donc l'instruction est encore plus grande et même pas si une métrice en développement peut-être potentiellement que je fais. Oui, mais peut-être qu'il faut que tu... Alors, une mesure, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je vais en reparler un petit peu après parce que je vais parler des politiques, je crois, c'est peut-être pas sûr d'ailleurs parce que je fais beaucoup d'interventions. Mais en tout cas, non, il y a des politiques publiques qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre. Donc on a déjà réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Dans certaines régions du monde, on les a même baissées. Et donc, il y a deux choses. Il y a le fait qu'une décision politique puisse avoir une conséquence ça prend du temps mais ce n'est pas 30 ans. On a déjà réussi à mettre en place des politiques publiques qui ont un effet sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et après, il y a la réponse qui est la réponse physique du système, c'est qu'effectivement, tout le CO2 qu'on émet, même si on commence à le réduire maintenant, encore une fois, le Covid est un épiphénomène. On ne le voit pas là. c'est le fait d'avoir un système qui va répondre avec une certaine inertie. Encore une fois, si on supprime les émissions de gaz à effet de serre, le climat sur 20 ans, en gros, la messe est dite sur 20 ans. D'un point de vue physique, pas d'un point de vue des émissions. Dans les émissions, ça peut aller plus vite, mais d'un point de vue physique, on va dire que la messe est dite à peu près sur 20 ans. Au-delà, oui. Qu'est-ce que nous montre cette figure ? Cette figure nous montre, en gros, entre l'ère pré-industrielle et puis 1970, on avait, là aussi, ce sont des ordres de grandeur qui sont plus intéressants que le détail. On a émis à peu près 1000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère et on l'a à peu près doublé, je dirais, depuis, un petit peu plus, puisqu'on est à 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et comme je vous l'ai dit, c'est environ 40 gigatonnes de CO2 par an, donc 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors, une chose dont je ne vous ai pas parlé, il faut que je revienne, c'est la façon dont s'est construit l'accord de Paris. Donc, comme je vous l'ai dit, Copenhague nous dit on va fixer 2 degrés et tout le monde doit faire quelque chose, mais de façon différenciée. Et donc, pendant, en 2015, quand on négocie l'accord de Paris, eh bien, en gros, il est demandé à l'ensemble, juste pour information, lorsqu'un pays organise une conférence des partis, ce n'est pas juste le grand organisateur, c'est-à-dire trouver celui qui est l'épaule, le lieu où on va faire, etc. D'accord ? Il n'est pas en train d'acheter juste les poses. D'accord ? C'est le pays qui est en charge des négociations sur l'année. Donc, c'est un grand rôle. Donc, à l'époque, la diplomatie française, en gros, dit, faites remonter des contributions déterminées au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on a bien vu que le top-down ne fonctionnait pas bien avec le protocole de Kyoto. D'accord ? De façon descendante, vous, vous ferez ci, ça, 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 et puis pas les autres, etc. Donc, on voyait bien que ça avait été un petit peu la limite. Et donc là, on dit, tout le monde doit faire quelque chose de façon différenciée. Donc, on va demander à ce que tout le monde dise qu'est-ce qu'il veut faire, en gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées au niveau national. Chaque pays va dire ce qu'il a envie de faire. Alors là, je n'ai pas les slides qui expliquent toute la boucle. Mais en gros, chaque pays est invité à définir des objectifs. Donc, les milestones, enfin, le jalon final, c'est 2030. Donc, définir des objectifs, définir avec ces objectifs les objectifs les outils à la fois politiques et financiers qu'il peut mettre en place, les investissements à réaliser, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les contributions. Et donc, vous pouvez aller y regarder, c'est transparent. Ça fait partie de l'accord de Paris, d'accord ? Ce n'est pas contréliant, mais c'est transparent. Donc, tout le monde peut aller quelque part juger sur pièce chaque pays. Si vous cherchez la France, vous ne la trouverez pas puisque les pays de l'Europe, c'est l'Europe qui définit des contributions déterminées au niveau national, même si, bien évidemment, c'est un recueil des contributions qui sont faites pour le coup par les états-mands. Donc, en gros, jusqu'en 2011, même chose, là, j'ai mis les ordres de grandeur, on a émis à peu près 2000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. En gros, le droit à émettre, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas excéder 3500 milliards de tonnes de CO2 si on veut rester en dessous de 2 degrés. Donc, quelque part, le budget, enfin, ce qui me reste, d'ici 2030, c'est donc à peu près 1500 milliards de tonnes. Alors maintenant, quand on regarde, donc ça, maintenant, on est à 2400 milliards de tonnes de CO2 cumulées dans l'atmosphère, donc là, à partir de maintenant, il nous reste 1100, c'est-à-dire qu'en gros 25 ans, d'accord ? Pour rester en dessous de 2 degrés, ce qui nous amène à peu près, donc ici, à 2050. Donc ça, c'est, voilà, c'est aujourd'hui, 25 ans, c'est en termes d'action, en termes d'action, de politique publique, de stratégie, de planification énergétique, c'est maintenant, il ne s'agit pas d'attendre, d'accord ? Et si on regarde, donc, les contributions nationales qui ont été faites, donc jusqu'en 2030, donc on est à environ 800 gigatonnes, ça, en fait, maintenant, c'est un petit peu moins, parce que ça, c'est les contributions nationales qui ont été émises en 2015, mais qui ont été revisitées, donc, 5 ans après, donc en 2021, en fait, à la COP de Glasgow, la COP 26, eh bien, donc on est à peu près sur 800 gigatonnes, donc quelque part, on a un tout petit peu de marge, mais on a finalement très peu de marge, on a un bilan, un budget de 700 gigatonnes, à peu près, qui resterait, mais tout ça, d'ici, voilà, d'ici, ça, c'est très très vite dépensé, bien évidemment. Donc, on est face à un défi qui est énorme, mais pas insurmontable, ça, c'est juste pour vous donner justement les émissions, quand même, pour vous donner un petit peu, malgré tout, l'ampleur du défi, on a réduit, pendant l'année Covid, de 6,4% les réductions par rapport à 2019, et le programme environnemental des Nations Unies a estimé qu'il fallait réduire de 7,6% par an entre 2020 et 2030 pour rester en dessous des 1,5 degrés, c'est-à-dire non pas avoir un Covid chaque année, mais un Covid la première année, deux Covid la deuxième année, trois Covid, etc. Voilà, donc ça montre quand même qu'il y a un défi. Alors là-dedans, les secteurs contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, on les connaît, donc en gros, la production d'énergie, si je ne parle que de production, parce que si je parle, bien évidemment, de l'intégralité des usages de l'énergie, enfin, de tout, production, usage, etc., tout ce qui a trait au secteur, qui concerne le secteur de l'énergie, donc même la consommation énergétique pour se chauffer, eh bien, c'est à peu près trois quarts, c'est 75%, un petit peu moins, d'accord, concerne le secteur de l'énergie. Ici, je ne parle que de production, donc l'énergie, la production d'énergie, c'est environ 35% des émissions de gaz à effet de serre, l'industrie, 18%, mais donc dans l'industrie, il y a aussi des énergivores, donc c'est pour ça que je dis l'énergie, on la retrouve partout, les transports, bien sûr, aussi énergivores, agriculture, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'énergie ? Pas seulement parce que Fridi m'a demandé de le faire, pas parce que c'est le thème de cette école, mais parce que Fridi a dit quelque chose de juste, il n'y a pas que la transition énergétique, la transition énergétique, c'est une des transitions écologiques, on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est probablement celle la plus mûre. Qu'est-ce que c'est qu'une transition ? Qu'est-ce que c'est qu'une transformation ? Parce que transition, on ne va pas passer notre temps à attendre, mais qu'est-ce que c'est qu'une transformation ? Si vous parlez de transformation alimentaire, le secteur de l'alimentation, de l'agriculture, est un enjeu très important, eh bien ça devient très compliqué. D'abord, on touche au cœur de notre existence même puisque la nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre. Et puis parce qu'on a des leviers d'action qui ne sont pour l'instant pas aussi clairs. Si je parle de méthane, encore une fois, réduire la fémentration entérique, réduire les émissions de méthane par le bétail, ce n'est pas du tout évident. Alors ça passe par des régimes, aller vers plus de végétariens, etc. Mais ça pose des problématiques qui sont à la fois physiques, biologiques et économiques qui sont très complexes. L'industrie, on a plein de problèmes, c'est qu'il y a une grande partie des procédés qu'il faut décarboner et l'efficacité énergétique de certains process est difficile. Mais je dirais que sur l'industrie, on commence à arriver. Sur le transport, il y a des choses qui sont d'ailleurs très liées à la production d'énergie qu'on commence à faire. Mais du coup, l'énergie devient un petit peu le cœur névralgique quand même d'une réflexion et surtout d'une réflexion sur laquelle on est capable de décrire un narratif. Je suis capable de vous dire ce que c'est qu'une transition énergétique. Je ne suis pas encore capable de vous dire ce que c'est qu'une transition alimentaire pour caricaturer un petit peu les choses. Et donc, c'est intéressant de pouvoir explorer ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot transition et après, éventuellement, voir comment est-ce que ça peut s'adapter ailleurs. Alors, la première chose, c'est de dire que ce qu'on a vu, donc ça, c'est l'équation de Kaya. Alors, ce n'est pas une équation, c'est une identité. C'est un économiste de l'environnement qui a essayé de relier pour des raisons de prospective les émissions de CO2 d'origine humaine à des grands indicateurs. Et ici, les grands indicateurs que l'on a sur les émissions, c'est la population, le produit intérieur brut par habitant. Donc, vous voyez déjà qu'on peut, par produit en croix, supprimer le terme POP. Ensuite, on a multiplié par l'intensité énergétique de l'économie qui est en fait quelle est la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour augmenter les richesses finalement d'un pays ou globalement, ce qu'on appelle le PIB pour faire simple. Donc, en gros, si je veux un point de plus de PIB de combien d'énergie supplémentaire j'aurais besoin. Et enfin, il y a le contenu carbone de l'énergie qui est donc ce CO2. Alors, TOE, c'est Ton of Oil Equivalent. C'est juste un... J'aurais pu mettre E juste. C'est vrai que là, je me suis compliqué un petit peu la vie. Et donc, ça, c'est... Quand vous allumez l'interrupteur, il y a forcément une centrale électrique qui se met en place et qui va donner de l'électricité supplémentaire. Eh bien, est-ce que... De combien de CO2 je vais émettre quand je vais allumer l'interrupteur ? Donc, ça revient à ça. Et donc, pour... On a dit tout à l'heure que cette relation linéaire entre les émissions de CO2 cumulées et le réchauffement climatique nous dit que pour rester en dessous de 2 degrés, il faudrait durer de moitié à peu près entre 2050 et 2010. Donc, on va regarder ce que ça signifie comme ordre de grandeur. Alors, sur la population, si on regarde les grands rapports de prospective, je n'ai pas mis à jour, il y en a eu un en 2022, mais ça nous dit à peu près la même chose. Donc, on est en 2010 à environ 7 milliards d'individus sur Terre et en 2050, 9 milliards et demi. Donc, c'est une augmentation de 35%. Si on regarde le PIB, alors le PIB, typiquement, c'est le choix, je ne pensais jamais que j'aurais un rapport à mettre en face puisque le PIB, pour moi, au-delà d'un an, c'est quand même un petit peu une boule de cristal. Et je veux dire, la guerre en Ukraine en est un exemple. Eh bien, c'est... Là, c'est un rapport sérieux puisque c'est l'OCDE, on peut considérer qu'il y a quand même moins sérieux comme dès qu'il s'agit en plus de parler de PIB, mais qui fait une prospestie jusqu'en 2050. Donc, pour l'illustration du propos, j'ai pris environ une moyenne de 3 % par an et donc, on multiplie par 3,2 en 40 ans, ce qui nous fait une augmentation de 220 % sur la partie PIB. Ensuite, il y a l'intensité énergétique de l'économie. Donc, en gros, pour produire des richesses, de combien d'énergie j'ai besoin ? Et donc là, on a beaucoup amélioré l'efficacité énergétique de certains procédés. Donc, effectivement, pour produire un point de PIB, on a besoin d'un petit peu moins d'énergie qu'avant et donc, on est à peu près sur une tendance qui est assez régulière depuis les années 50. Je n'ai montré que 2010 à 2040. D'ailleurs, j'aurais pu mettre 2050 en fait. Et donc, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 10 % par an. Donc là, j'aurais dû mettre moins 40 %, mais peu importe, on s'en fout, c'est de l'ordre de grandeur. Et donc, si je veux équilibrer tout ça, je dois réduire le contenu carbone de l'énergie d'à peu près 75 %. Ne retenez pas 75 %. Là-dedans, c'est que du macro, c'est de l'identité de Kaya qui reste très macro, on ne peut pas le régionaliser, etc. Ça permet de donner un ordre de grandeur du défi. Dans le rapport du GIEC, le précédent rapport du GIEC, donc pas celui qui vient de sortir, eh bien, on disait que pour, en 2100, rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique, il fallait que la part des énergies décarbonées dans la production primaire d'énergie devait atteindre à peu près 90 %. Donc voilà, ça montre juste le défi que l'on doit relever. Ah, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, où est le problème ? En fait, on n'a que des solutions. Ouf ! Oui, 11h15, ça marche. OK, je vais essayer. Je vais essayer. Alors, donc, ici, donc d'abord, en fait, des ressources énergétiques renouvelables, il y en a à foison. Ça, c'est la production d'énergie en 2015, elle a augmenté, on est plutôt à 22 maintenant TWh par an, TWh par an, donc en 2022. Mais ce que vous voyez, c'est que rien que là, le soleil ici, c'est ce gros truc, si vous comparez la petite boule, eh bien, vous voyez qu'on a largement, on a des milliers de fois, finalement, dans les ressources renouvelables, on a des milliers de fois ce qui est nécessaire pour alimenter toute la planète. Ça, c'est celles qui sont des ressources finies, donc c'est des terawatants, et donc vous voyez que les petites boules commencent à se rapprocher de ces boules-là, commencent à se rapprocher de celles-là, donc on a déjà, on commence à avoir, comment dire, consommé largement sur les ressources qui restent encore un petit peu disponibles. Mais pour dire, voilà, le message, c'est qu'entre l'éolien et le solaire, il y a largement de quoi faire. Le deuxième, c'est de dire, si on regarde l'empreinte carbone, parce que ça, c'est les ressources, il n'y a que les ressources qui sont renouvelables, le soleil ne va pas s'arrêter de briller demain, on est encore pour le coup quelques années, mais, et donc, même chose pour le vent, le vent et le soleil, c'est très relié. Mais par contre, une fois qu'on a décidé de convertir, d'extraire, bon ben là, forcément, il y a une empreinte carbone parce qu'on doit construire le système de conversion, une éolienne, on doit construire l'éolienne, on doit construire le PV, on doit le recycler, on doit, etc. Donc là, ce qu'on appelle le cycle de vie, donc l'empreinte carbone en cycle de vie des différents dispositifs, vous voyez que à la biomasse qui est un petit peu, que j'ai mis, bien sûr, dans les énergies bas carbone, mais qui est quand même beaucoup moins bas carbone que le reste, vous voyez que si on prend le solaire, le géothermique, etc., eh bien, on est sur, quelque part, il n'y a pas de problème, je veux dire, on est sur un facteur 10 entre l'énergie fossile et l'énergie renouvelable. l'autre chose qui sort du dernier rapport du GEC, c'est que c'est gratuit, en fait. Si on prend le solaire et l'éolien, donc ça, c'est le coût, donc, le coût, ça, c'est les couleurs, d'accord, c'est les solutions, donc les options d'atténuation pour réduire, donc avec le potentiel de réduction en termes de gaz à effet de serre, donc vous voyez qu'on peut réduire de façon massive les émissions de gaz à effet de serre avec du solaire et de l'éolien, par exemple, et on voit que jusqu'à à peu près 2 gigatonnes de CO2 équivalent par an, eh bien, ça ne coûte rien, c'est-à-dire que ça coûte moins cher que la période de référence qui était de 2019. Le prix, le coût des renouvelables s'est effondré et donc, quelque part, c'est des solutions qui ne sont pas chères du tout. On voit que la partie réduction du méthane, donc les fuites, en fait, de gaz, on voit qu'en tout cas, au début, ça ne coûte pas cher, on sait les détecter, ce n'est pas difficile à réparer. Voilà. Le dernier point que je veux souligner, c'est le CCS, on en parle beaucoup, du Carbon Capture and Storage. Oui, certains secteurs probablement auront besoin des solutions technologiques de décarbonation, mais il n'y a rien qui permet de le faire massivement, d'accord ? Donc, ce n'est pas une solution de décarbonation massive, c'est une solution de décarbonation sectorielle sur certains secteurs où ce sera plus difficile et ça coûte très cher. Voilà, tout ça pour dire que, non, le premier levier de décarbonation reste, malgré tout, des solutions basées sur la nature et bien évidemment de la réduction de notre consommation, j'en reparlerai. Bon, du coup, le problème, il n'est pas si simple que ça, en fait. D'abord, comme je vous l'ai dit, et là, je vais passer vite, il y a l'empreinte matière de tous les dispositifs de production. Je ne vais pas passer en revue, il ne s'agit pas de les comparer les uns avec les autres, ça, c'est les technologies bas carbone au sens général et là, c'est quand on a extrait les énergies renouvelables. De toute façon, tous les dispositifs, toutes les infrastructures nécessitent des matériaux et donc un besoin et donc forcément des ressources. Le deuxième point, c'est qu'un élément qui est très important dans le secteur de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le fait que c'est la fraction du temps, pour faire simple, auquel un dispositif, donc une centrale de production d'énergie, d'électricité, va produire à sa capacité nominale, c'est-à-dire au maximum de la puissance qui lui était attribuée. Donc ici, vous voyez que ça, c'est aux États-Unis, mais peu importe, c'est illustratif. Donc là, j'ai entouré le nucléaire et le charbon, je crois, pour vous dire que, en gros, ça, c'est switch on, switch off, pour faire simple, c'est-à-dire que ça fonctionne dès que je l'allume, en fait. Donc il y a un peu de maintenance, voilà, il y a des pannes de temps en temps, et puis de temps en temps, on n'est pas obligé de faire fonctionner à pleine puissance aussi, tout simplement, parce que la demande est plus faible et donc, bon, on est autour de 90%. Ici, si je regarde l'éolien et le solaire à concentration, là, le facteur de charge est de l'ordre de 40%, c'est-à-dire en gros la moitié de ce que j'ai montré avant. donc, ben oui, ça ne produit pas tout le temps parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps et parce qu'il n'y a pas du soleil déjà la nuit. Voilà, et quand on regarde le photovoltaïque, on est cette fois-ci à un facteur de charge de 20% et donc, on est à un quart de ce qui préserve, des énergies, on va dire, des centrales thermoélectriques. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit juste que, alors là aussi, c'est des ordres de grandeur et c'est important le judicieusement. Donc, si on regarde l'éolien ou le solaire PV, donc, rouge et, voilà, donc on a besoin de deux à quatre fois plus de capacités installées judicieusement localisées, ça, on pourra en reparler parce que si on met tout au même endroit, c'est zéro effet, mais judicieusement installées pour produire la même quantité d'énergie, par exemple, qu'une centrale nucléaire. On a un problème aussi qui est ce qu'on appelle donc de densité surfacique de puissance, c'est-à-dire que, ben, quand on déploie un système de production, eh bien, la puissance qu'il peut délivrer en watts, eh bien, n'est pas la même par unité de surface en mètre carré. Donc, si on compare aussi le nucléaire, encore une fois, c'est factuel, il n'y a pas de prise de position sur l'un ou l'autre, on sait très bien qu'il y a des difficultés pour tout, mais ce qui est certain, c'est que ça, c'est factuel. Donc, on a besoin de 35 fois plus de surface pour le solaire et 100 fois plus pour l'éolien, tout simplement, si vous avez déjà pris la voiture, l'air d'autoroute ou le train, eh bien, vous voyez des éoliennes, les éoliennes, on ne peut pas les coller les unes aux autres. On a besoin d'espace parce qu'elles ont besoin de ne pas interférer les unes avec les autres. Donc, ça prend beaucoup de place. Ça ne veut pas forcément dire que ça met du béton partout, mais en tout cas, ça prend beaucoup de place. Voilà, donc ça veut dire que, par exemple, pour l'éolien, non seulement, il nous faut trois fois plus de capacités installées, mais en plus, si on a deux fois 200, eh bien, beaucoup plus de surface que le nucléaire ou le solaire. Alors, après, il y a un autre effet. Alors là, je suis un spécialiste du climat méditerranéen, où j'ai regardé la Méditerranée, enfin, cette région-là. Donc là, c'est le sud de l'Europe. ce n'est pas reproductible partout, mais dans certains endroits, en plus, le changement climatique ne nous aide pas. D'accord ? Dans la région, à part en Grèce, ici, enfin, où les étésiens, donc, qui est un vent régional, a tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. Dans le reste, eh bien, la ressource éolienne diminue et donc, la production. Alors, on est sur des productions pour différents niveaux de réchauffement climatique, entre 1,5 et 3, qui sont, qui restent quand même assez gérables, de 2, 3, 4 %. C'est la même chose pour le solaire, c'est même encore plus faible. Donc là, c'est l'effet température. Les panneaux solaires n'aiment pas l'augmentation de la température. Leur efficacité diminue. Donc, à technologie, tout ça, c'est à technologie constante, eh bien, ça réduit un peu. Mais par contre, le petit message, c'est que pour l'hydroélectricité ou la thermoélectricité, là, on a des problèmes fondamentaux dans la région méditerranée. C'est une diminution des précipitations et donc, des débits des rivières, donc pour l'hydroélectricité, mais aussi pour le refroidissement des centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires ou autres. Eh bien, c'est ici, donc, on a des eaux trop chaudes, on a des débits trop faibles. Donc ça, c'est des enjeux aussi pour la production électrique. Un point qui est important, c'est que la transition énergétique, ce n'est pas qu'un problème de production. J'ai beaucoup parlé de production parce qu'effectivement, j'ai parlé des 35%, mais pour moi, il est difficile de ne pas parler justement dans les solutions, le fait d'électrifier, de décarboner la production électrique, qui est un petit peu le vecteur énergétique qu'on peut décarboner, eh bien, c'est qu'on passe d'une transition énergétique à une transition électrique, en fait. On est en train d'électrifier beaucoup de choses, l'électrification de certains usages, comme le chauffage, passage à la pompe à chaleur, la mobilité, et puis de nouveaux usages, comme éventuellement l'air conditionné. Donc, tout ça nous amène à une augmentation, donc, c'est RTE qui a fait un travail de prospective et en 2021, donc montre que, ici, vous voyez, 56, qui est du gigawatt-heure par heure, ici, de la demande énergétique actuelle, eh bien, avec l'électrification des usages et plein d'autres considérations, on est plutôt sur 78 en 2050, 78 gigawatt-heure par heure. Si on rajoute l'effet du réchauffement climatique, c'est-à-dire un usage moindre du chauffage, eh bien, on redescend à 75 gigawatt-heure par heure. Donc, voilà. Donc, et c'est là où je vais mettre deux équations, trois équations mathématiques, parce qu'il faut faire la transition en particulier vers les problèmes auxquels on va être confrontés. Donc, on a une production qui devient décarbonée, mais plus variable. On a une consommation qui augmente, mais qui peut aussi devenir plus variable. Et il faut que, et comme on a une électrification de la transition énergétique, une transition électrique, eh bien, il n'y a pas de miracle, il faut que la demande et l'offre soient égales à chaque instant. Et donc, ça, c'est la demande des, ça, c'est la production des énergies renouvelables. Donc, la différence, c'est ce qu'on appelle la demande résiduelle. Et cette demande résiduelle doit être vérifiée, donc, fournie par ce qu'on appelle des moyens pilotables, donc nucléaire, thermique, les imports, les exports, éventuellement du stockage. Et c'est ce que j'appelle le service rendu. J'accélère un tout petit peu. Donc, si on peut résumer, là aussi, de façon très illustrative, radicale, l'objectif, en fait, de la transition énergétique, c'est de maximiser la pénétration des réseaux énergies renouvelables pour décarboner. Et puis, comme le réseau électrique, il ne supporte pas la variabilité. Lui, il a beaucoup de mal à gérer des choses variables pour ajuster l'équilibre fredement à chaque instant. Eh bien, il faut aussi minimiser quelque part la variabilité de cette demande résiduelle. Et donc, parce que sinon, on est obligé de mettre en place des allumés, des centrales, ça coûte cher, ça émet du CO2. Voilà. Et donc, pour finir, ça va aller très vite, rassure toi, je vois que tu paniques. Mais donc, si on dit que la transition énergétique, c'est un problème d'optimisation, je vais vous montrer, je suis capable de vous faire la transition énergétique française avec quelques équations. Donc là, on va supposer qu'il y a, qu'on se donne une production d'énergie. Et cette production d'énergie, on va demander à ce qu'elle soit essentiellement fournie par du renouvelable, c'est-à-dire du PV. Le WPV, c'est la capacité installée. L'espérance du facteur de charge sur une année, par exemple, si l'espérance du charge du PV, c'est 20%. Donc la capacité installée fois le facteur de charge, c'est la production à l'année. Et même chose pour le 20. Si on veut chercher cette fois-ci à minimiser le risque pour le réseau, eh bien, on doit minimiser la covariance. On va supposer que l'éolien et le solaire sont complètement indépendants l'un de l'autre. C'est vrai en grande partie. Et donc, on a quelque chose d'assez simple qui s'écrit en fonction de la variance. Et avec une belle minimisation grâce au multiplicateur de Lagrange, eh bien, on est capable de résoudre le problème. Et donc, voici le problème résolu. Ici, je suis capable de vous faire la planification énergétique de la France avec deux équations. C'est pas mal, mais si c'était vrai, ça se saurait, je serais riche. Mais en tout cas, ça permet d'illustrer les choses. D'accord ? Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est savoir dans la planification énergétique quelle est la capacité que je veux installer de PV et d'éolien, sachant tout le reste puisque je le sais. Alors, on va faire deux petits scénarios. Alors, on va d'abord regarder ce qui était en 1995. En 1995, j'avais une production annuelle de 21,2 TWh d'éolien, 8,4 TWh de photovoltaïque. J'avais une capacité installée qui sont inscrits là. Et si je mets tout ça dans ma moulinette, donc j'ai une énergie totale à produire qui est de 20,2 plus 8,4, donc 29,6 TWh, je rentre tout ça là-dedans et qu'est-ce que j'ai ? Mon petit modèle me dit que je dois installer 9,5 GW d'éolien et 4,5 W de PV. Et je vais comparer ça à la réalité de l'époque. Ça marche. Quand je vous ai dit que j'étais capable de vous faire la planification énergétique, je ne mentais pas. Alors maintenant, on va faire deux petits scénarios et je te promets que ça va très vite. On va faire un premier scénario qui n'existe plus, en fait, qui était de passer à 50% d'énergie nucléaire dans le mix optimal, dans le mix énergétique français. Ça n'existe plus, ça y est, la loi a été partie à la poubelle. Mais à l'époque, on devait passer de 72% de la part de nucléaire à 50%, c'est-à-dire une énergie à produire par du renouvelable de 132 TWh. Et quand on rentre ça, il fallait rajouter 42 GW additionnels d'éolien, 22 GW additionnels de PV, c'est-à-dire multiplié par 4, la capacité installée de l'époque et 5 pour le PV. Et on est à peu près à 1 GW installé par an. Et donc, vous voyez qu'on était sur quelque chose qui était quand même, on était face à des défis importants en termes de planification. Maintenant, je vais vous donner un autre petit scénario que je me suis amusé à faire, c'est 100% de véhicules électriques urbains. Alors le transport, c'est 30% de la consommation finale, on est à 523 TWh. Le transport urbain, c'est un tiers, 128 TWh, mais c'est du thermique. Pour l'instant, j'ai des véhicules thermiques. Le fait de passer à de l'électrique fait que je vais gagner en efficacité un facteur 3 puisque je n'ai plus de moteur, donc je n'ai plus un rendement de Carnot, donc je n'ai pas besoin d'autant de TWh, j'ai besoin d'un tiers puisque l'efficacité d'une batterie, c'est 90%. J'ai besoin de 47 TWh, produit bien sûr par du renouvelable, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai ça à produire et là, ça m'amène à l'optimisation de mon petit modèle, m'amène à 15 GW additionnels et 8 GW additionnels de PV, ce qui nous fait 60% de plus de capacité installée par rapport à 2015, donc c'est déjà réalisé, donc pour le solaire et l'éolien, et donc en fait, en dehors d'autres problèmes posés par la, bien sûr, l'électrification de la mobilité, en tout cas, d'un point de vue capacité, c'est des choses qui sont bien. Et là, c'est pour laisser, c'est un slide pour laisser la parole justement à Laurent, c'est que là, je vous ai dit que j'ai présenté les problèmes sur la production d'énergie, les problèmes sur la demande un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut ajuster les deux, mais derrière, il y a le réseau. Et le réseau, c'est ce qui va nous permettre en fait de transporter la production chez vous vers les lieux de demande et ça, la transition énergétique va amener le réseau à se revisiter assez fondamentalement. Donc ça, c'est la part d'éolien et de solaire dans la production électrique en 2016, vous les voyez en fonction des pays. Quand on a une part très très faible, en fait, on sait gérer ça comme de la demande, il y a la demande, il y a une forme d'incertitude aussi, d'accord ? Donc on sait le gérer un petit peu comme une incertitude sur la demande, donc ça ne pose pas de problème. Là, nous on est en phase 2 en 2017, en tout cas en France, c'est-à-dire qu'on a des moyens de flexibilité qui nous permettent d'ajuster avec des centrales thermiques, avec des centrales hydroélectriques. On a un réseau qui est très dense, qui permet de transporter à peu près où on veut les choses. Mais là, dans le scénario de référence pour la France en 2030, c'est de passer à 17% et là, on va avoir besoin d'investir, d'investir dans les moyens de flexibilité. Donc, par exemple, avec des smart grids, mettre de l'intelligence, donc de l'observabilité, c'est le linky, c'est voilà, on va mesurer en gros votre demande à chaque instant pour pouvoir ajuster les besoins. C'est du stockage, par exemple, et c'est aussi le levier de demande. C'est par exemple ce qui s'est passé lors de l'hiver 2022 où on vous dit qu'il faut diminuer, déplacer votre consommation, donc faites votre lessive à 2h du matin et non pas à 19h sur le pic et donc ça, ce sont des moyens qu'il va falloir mobiliser. Et donc, ça me permet de faire du coup le lien complètement vers Laurent qui va vous parler beaucoup plus de réseau que moi. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.